La grippe, on y a droit tous les ans. En cause des virus respiratoires champions de la dissémination qui s'infiltrent et prolifèrent dans notre nez et notre bouche. Ces virus influenza ont par ailleurs la fâcheuse habitude de muter au fil du temps, ce qui les rend redoutables. Pour éviter la grippe, une solution existe pourtant, la vaccination. Mais on entend tellement de choses à son sujet que l'on ne sait plus trop quoi penser. Alors qu'en est-il réellement ? Le vaccin contre la grippe est-il efficace ? Est-il dangereux pour les femmes enceintes ? Et un vaccin universel, c'est pour bientôt ? Canal Detox nous vaccine contre les fausses infos. Il paraît qu'on peut transmettre le virus de la grippe simplement en parlant. C'est possible ça ? Oui tout à fait, comme tous les virus respiratoires, lorsqu'ils sont expulsés par les personnes infectées via des micro-gouttelettes de salive, et bien ces micro-gouttelettes qui contiennent des millions de virus restent en suspension dans l'air, dans un espace d'un diamètre d'environ un mètre autour de la personne infectée. Il y a chaque année en France entre 2 et 5 millions de personnes qui sont touchées par la grippe. Ça représente des dizaines de milliers d'hospitalisations, et puis surtout malheureusement entre 5 et 10 000 décès supplémentaires chaque année. Et pour les femmes enceintes, ce vaccin n'est-il pas dangereux ? De nombreuses études sur le sujet ont clairement démontré que la vaccination antigrippale ne présentait aucun risque pour les femmes enceintes. En revanche, la grossesse constitue un facteur de risque supplémentaire pour les femmes à contracter des formes très sévères d'infection par les virus influenza. D'ailleurs, lors de la pandémie 2009-2010, le virus H1N1, et bien 13% des décès sont survenus chez les femmes enceintes. Alors la vaccination des femmes enceintes présente deux avantages majeurs, celui d'abord de protéger la femme enceinte, mais aussi celui de protéger le nouveau-né. La femme enceinte, lorsqu'elle est vaccinée, elle va développer des anticorps contre les virus influenza, elle va les transmettre au fœtus, et le nouveau-né, pendant ses 6 premiers mois de vie, et bien grâce à ses anticorps maternels, elle va être protégée contre les infections à virus influenza. On lit souvent que le vaccin contre la grippe n'est pas efficace. Alors, il fonctionne ou pas ce vaccin ? Alors aujourd'hui, les vaccins contre la grippe constituent notre meilleure arme de défense. Du fait de l'extrême variabilité des virus influenza, qui sont multiples, et bien il y a un besoin de réajuster la composition vaccinale chaque année. Lorsqu'il est optimal, le vaccin permet une efficacité de protection jusqu'à 70% chez les personnes de moins de 65 ans, et entre 50 et 60% chez les personnes plus âgées. Il paraît que certains chercheurs travaillent sur un vaccin universel, efficace contre tous les virus grippaux. Il y a deux approches complémentaires qui sont privilégiées. L'une qui consiste à stimuler l'expression d'anticorps neutralisants à très large spectre, qui vont permettre de protéger contre une multitude de souches virales. Et puis l'autre approche qui consiste à stimuler nos propres cellules de l'immunité, nos cellules tueuses, les lymphocytés, afin de permettre une protection à large spectre, mais sur plusieurs années. Sous-titrage Société Radio-Canada